Bonjour et bienvenue sur ce débat autour du film Un cœur perdu et d'autres rêves de Beyrouth. Je m'appelle Quentin Marlier, je suis étudiant en cinéma et je vais vous laisser vous présenter. Je suis Maya Abdulmalak, j'ai réalisé ce film, c'est mon troisième film, j'en avais réalisé deux autres précédemment. Le premier c'était Au pays qui te ressemble que j'ai réalisé au Liban et Des hommes debout quelques années plus tard qui se passait intégralement à Paris. Et voilà, c'est mon troisième film. Et moi je suis Rima Samman, une compatriote de Maya, je suis cinéaste et enseignante à Linalco. Pour commencer j'avais une première question assez simple, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce film, pourquoi vous l'avez fait ? En fait il y a plusieurs raisons. Au départ, au commencement j'avais une grande envie de filmer Beyrouth et de saisir les paradoxes de la ville. Parce que pour moi elle est associée à la mort et à la guerre et à la perte et en même temps à la lumière et à la vitalité et aux mouvements incessants. Et j'avais envie de saisir justement ce paradoxe-là. C'est vraiment le commencement, le désir de départ. Et j'ai toujours été frappée par le fait que les événements tragiques ne faisaient que s'accumuler dans cette ville sans jamais être vraiment digérés. Et je me suis demandé comment les Beyrouthins vivaient avec tous ces fantômes-là, toute cette histoire qui ne cesse de se répéter. Et comment ils vivaient avec la guerre qui était toujours là, parmi eux, autour d'eux. Et voilà, j'ai eu envie d'interroger tout ça. Et après, ça a été un travail d'écriture qui a été assez long, mais qui m'a amenée au langage du rêve. Donc, j'ai trouvé que raconter ça par le biais du rêve, c'était la manière la plus juste, en fait, pour dire justement les fantômes qui errent dans cette ville et de raconter les peurs, les désirs, les empêchements, les résistances aussi des habitants de la ville. Oui, alors parlons de fantômes. Justement, c'est une figure qui habite pas mal, le cinéma français, le lapsus, le cinéma libanais. Ces fantômes de Beyrouth, je ne sais pas si tu as déjà vu le premier film de Hassan. Et ce qui, moi, me touche énormément en tant que libanaise aussi, pas seulement en tant que cinéaste, c'est que toi, qui t'es exilée à neuf ans, il me semble, en France, en fait, tu butes aux mêmes endroits que ceux qui sont restés ou qui y vivent, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait finalement identité, identité libanaise par rapport à ces histoires, comme tu dis, ces accumulations de traumatismes ? Enfin, c'est ça qui m'a vachement perturbée. C'est que, qu'est-ce qui fait finalement identité libanaise et qui rassemble tous ces Libanais, aussi bien ceux qui continuent à vivre dans le pays que ceux qui sont partis et qui reviennent occasionnellement, épisétiquement, au Liban ? La place de ce traumatisme qui nous rassemble, finalement, ce qui est super bizarre, en fait. C'est ça qui nous a éclatés, qui nous a séparés les uns des autres, de nos familles, de nos amis, mais c'est aussi celui qui nous rassemble. Et je rebondis juste sur une phrase qui est dans ton film, qui est très, très belle. Au début du film, quand l'homme qui parle, donc, de la perte de son fils, et son fils lui dit, je suis partout. Je suis partout. Il est perdu, il est mort, il est perdu, comme ton cœur perdu. Il est perdu, mais il est partout. Voilà, donc, quel est ton rapport au Liban et comment t'as procédé, comment t'as fait pour aller voir ces gens-là qui racontent leur perte, leur perte qui n'est peut-être pas exactement tout à fait la tienne, comment tu les as rencontrées, comment t'as procédé à l'écriture de leurs histoires ? Alors déjà, effectivement, le fait, je pense qu'on est unis en tant que Libanais et Libanais par une histoire commune, même si on est exilé, comme tu dis, ou comme, je dirais, immigré en France, on a cette même histoire, mine de rien. C'est-à-dire, même en vivant en France, ou en étant entre ici et là-bas, on continue à suivre de près et à ressentir, à avoir les retentissements, qu'il s'agisse de 2006, jusqu'à même là, 2020, avec l'explosion du port. C'est des choses qu'on a vécues, de fait. Donc, il y a effectivement une histoire collective, en fait, en tout cas, quelque chose comme ça que j'ai voulu quand même chercher à approcher. « Je suis partout », donc ce que dit, effectivement, ce personnage-là, Youssef, oui, c'était pour moi le point de départ du film, parce que c'était raconter, effectivement, tous ces absents, en fait, tous ces fantômes qui nous hantent depuis les disparus de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Tous nos morts, en fait, qui sont là, dans la ville. Et moi, c'est quelque chose qui me marque à chaque fois que je vais à Beyrouth. C'est toutes les strates, en fait, tout ce qui a été et qui ne se voit pas, en fait, parce qu'il n'y a pas de lieu de mémoire, parce qu'il n'y a pas de traces, finalement. Et alors, les voix en elles-mêmes, c'est des voix que j'ai quand même écrites, que j'ai fabriquées à partir d'un premier matériau qui était documentaire. C'est-à-dire que j'ai récolté des rêves auprès de différentes personnes de différents milieux, souvent des gens, des proches. Et à partir de là, en fait, j'ai fabriqué ces trois personnages. Ce sont des personnages fictionnels, on peut dire. J'ai voulu, voilà, mais qui sont un assemblage de plusieurs personnes que je connais, voilà. Et donc, il y a effectivement trois personnages et de trois générations différentes, de trois quartiers différents aussi. Et chacun est habité par un fantôme différent, par une histoire traumatique différente. Donc, l'homme au début, que j'ai nommé Youssef, lui, il est habité par la perte de son fils, qui a été porté disparu à la fin de la guerre, en 89. La Mariam, qui est la palestinienne, donc au milieu du film, la deuxième voix du film, elle est hantée par les massacres des Palestiniens. Et Rania, elle est habitée par le fantôme de sa grand-mère, qui est morte en 2006, sous les décombres de son appartement bombardé par les Israéliens. Donc, j'ai voulu un peu, voilà, penser ces trois personnages avec chacun, du point de vue de leur fantôme, en quelque sorte. Et je ne sais pas, Quentin, comment il a senti, mais la bande-son, en effet, elle joue un rôle. Enfin, le mixage, il est extraordinaire. Parce qu'en fait, quand tu parles de rêve, parce que tout ce qu'ils racontent, c'est des cauchemars. Mais ta manière de filmer, ta manière aussi, la prise de son, que ce soit en studio avec le son de la vie, c'est la vie qui devient fantomatique. C'est-à-dire, les fantômes deviennent réelles, et la vie, elle devient fantomatique. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai senti comme un film qui parle d'intériorité, en fait. C'est un film, tu vois, il n'y a aucun personnage qui parle. Enfin, on les voit, mais personne n'ouvre la bouche pour parler, sauf pour chanter. Et ça, c'est très beau. Parce qu'il n'y a pas mieux que le chant, en fait, et la joie pour résister à la mort, en fait. En tout cas, ce que j'entends dans ce que tu dis, ce que tu ressens, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans une réalité... Non, on est dans une intériorité totale. On est dans quelque chose d'un peu étrange. Enfin, on a essayé, en tout cas, j'ai essayé, à la fois au tournage, mais jusqu'au montage et au mix, toutes les étapes du film, de chercher quelque chose qui crée une étrangeté, qui nous amène dans un monde de rêve, enfin, qui nous fait un peu basculer dans le rêve. Je ne voulais pas être dans quelque chose de frontal, de réaliste. Et cette étrangeté-là, déjà, quand tu parles, il y a un côté flottant qu'on a cherché beaucoup à l'image. Et d'ailleurs, il y a des fois un léger ralenti, d'ailleurs, qu'on a créé au montage, qui ne se sent pas, enfin, qui ne se voit pas, mais je pense qu'on le ressent, quelque chose d'un peu flottant comme ça. Et au son, effectivement, on a fait un travail de son qui nous amène ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'on a cherché des sons du réel, mais on a essayé de s'en extraire aussi pour créer, justement, cette étrangeté-là. Mais l'idée, ce n'était pas non plus d'aller carrément ailleurs, de faire du sound design, mais de chercher, en fait, dans les sons de la ville, ce qui pouvait nous amener vers, justement, ce truc de fantôme. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'à quel point, des fois, avec tant de traumatismes, on a du mal à accéder au réel. Mais ça, c'est le propre du traumatisme, en fait. Tu es en dehors de la réalité, en fait. Et ça, c'est un sentiment qui éprouve beaucoup, beaucoup de Libanais, en fait. Oui. Et c'est la première fois que je le sens. Je sens ça par une manière de filmer. Donc, c'est ça, cette difficulté à être dans la vie, être dans la vie pour se projeter, pour vivre normalement. normalement, tu vois. Et là, cette difficulté, et la vie, elle est loin. Elle est là, mais elle est loin. En tout cas, le film, il a été pensé comme un rêve. C'est-à-dire qu'on rentre dans le tunnel la nuit. Et après, moi, j'ai eu envie vraiment d'être comme dans un rêve tout le long. Et on n'en sort pas, en fait. On n'en échappe pas. Oui. Et on y retombe, même avec la dernière séquence sur la corniche de nuit. on revient dans le rêve. Il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas de sortie possible. Effectivement. Châtilla, c'est plus réaliste parce que c'est l'espace qui fait ça. Mais en même temps, c'est miaulement, ce vide. Ça crée pour moi aussi une étrangeté. C'est martyr sur les murs, toutes ces affiches. On se demande qui est plus vivant. Est-ce que ce sont les morts ou les vivants ? Oui, et puis ce qui est aussi très touchant, c'est le propre aussi du traumatisme où quelque chose est figé. Oui. Tu n'arrives pas à sortir. C'est comme le rêve ou le cauchemar. On n'arrive pas à en sortir, tu vois. Donc, c'est assez... Enfin, tous les motifs qui sont dans le film, la manière et ce qu'il montre à l'image et au son, ce qu'il nous propose au son, c'est ça aussi qui contribue à ce sens. C'est assez cohérent, en fait. Ça contribue à cette histoire de rêve duquel on ne sort pas, quelque chose duquel on ne sort pas. Oui, c'est ça. C'est ce truc de la répétition, cette histoire qui se répète, ces événements qui ne sont que la résurgence, la répétition d'événements passés, 2006 et 82 qui se répètent. Tu vois, il y a quelque chose un peu comme ça. Effectivement, il n'y a pas d'issue. Et puis, ce silence qui, comme dans la bande saut, raconte presque le silence de la vie, en fait. Tout à fait. Alors, c'est vraiment... Ça m'étonne un peu de parler de silence parce qu'il y a du son tout le temps, en fait. C'est pour ça que... Oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Les personnages à l'image ne sont que des projections, en fait. On ne les entend pas parler. Donc, ils deviennent eux-mêmes des fantômes, en quelque sorte. Ou alors, ils sont soit la projection de ceux dont on parle dans les rêves. La projection du fils disparu, la projection de la grand-mère morte, etc. Ou alors, on se dit, tiens, ça peut être le rêve fait par ces gens-là. Les deux dames dans le minibus, dans le van. On dit, ah, c'est peut-être leur rêve. L'idée, c'était quand même que tous ces visages et ces voix forment une histoire collective. Oui. Une voix collective. Et c'est cette mémoire qui va faire plus ou moins l'identité, quoi. Oui. De laquelle... Pas qu'on ne revendique pas, mais qu'on... Enfin, quelque chose qu'on a... Qu'on hérite sans l'avoir choisi, en fait. Mais aussi par rapport à ce silence dont je te parle, l'intériorité, pas seulement parce qu'il... Parce qu'il ne parle pas, parce qu'ils paraissent perdus dans leurs pensées et parce qu'aussi, ils ont l'air vraiment dans une grande solitude, quand même. Dans une grande solitude, tu vois. Et les plans qui sont très beaux où on hésite à s'arrêter sur quel personnage de dos. Donc, ça peut être elle, mais sinon... Mais aussi elle, et aussi lui. Donc, parle-nous de la séquence du suivi... Le suivi des os sur la corniche. Effectivement, c'était... Ça, c'est une séquence qu'on a quand même assez travaillée avec des gens qui ont accepté de jouer le jeu. D'ailleurs, pas tous. Il y en a qu'on a filmés et qui étaient là en train de se balader, puis d'autres à qui j'ai demandé d'être là. Et on avait envie, on cherchait en fait depuis le début du tournage comment rendre compte de ce mouvement-là sur la corniche, comment passer de l'un à l'autre. Toujours dans cette idée que cette voix, ça pourrait être celle de la première personne et puis non, en fait, ça pourrait être celle de la seconde. Et puis, ah, c'est aussi cette voix-là. Et puis, voilà, c'était cette idée de... C'est notre voix à tous et à toutes. Et on appartient à cette histoire commune. Et donc, on a essayé, on avait cherché beaucoup de... Plein de manières différentes de filmer la corniche, ce qui n'est pas quelque chose de facile. Oui. De filmer cet espace. Et ces suivis de dos nous ont paru les plus justes, en fait. Et aussi, pour dire, ce côté flottant. Et quelque part, il y avait quelque chose... Enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais pour moi, d'assez tranquille sur la corniche, d'assez doux. Oui, oui, c'est très bien. qui est en contradiction avec les voix elles-mêmes, avec ce que racontent les rêves. Il y avait quelque chose comme ça d'assez... Oui, d'assez doux, d'assez lumineux, avec la mer, avec toutes ces séquences sur la corniche, qui sont celles qui sont restées le plus au montage, finalement. Ce qu'on a filmé aussi dans la ville, on a filmé... On avait fait pas mal de séquences dans les terres, j'ai envie de dire. On ne sait pas, ils devaient... Et finalement, au montage, on ne les a pas gardés. On a... Le montage, finalement, ça a... Il s'est avéré que le film était devenu assez... C'est un film de bord de mer. Je ne pensais pas que la mer prendrait autant de place. Je savais qu'elle prendrait une grande place parce que... Mais la première fois où elle apparaît, elle n'a pas ce statut. C'est ça qui est bien. Donc, ce n'est pas un film de bord de mer. Oui, oui. Parce que la première fois où ça apparaît, c'est juste après la va-off, le tunnel. Et le bruit de la mer comme ça qui arrive, c'est une violence. C'est comme si l'introduction de la vie comme ça d'un seul coup alors qu'on était ailleurs, elle est violente. Mais aussi, elle est violente par rapport à ce qu'on a entendu comme récit. Et par rapport aussi au tunnel. Oui, oui. Par rapport à ce que dit le fils, il dit je nourris les poissons. On se dit que son corps est dans la mer comme beaucoup de disparus. Et tu sais, c'est comme quand tu pars quelqu'un de très proche et puis tu sors et tu vois les gens, t'entends les oiseaux, t'entends les voitures, tu vois les gens marcher et tu te dis mais ce n'est pas possible. Et tout ça, c'est une agression. Tu te dis mais pourquoi tout ne s'est pas arrêté ? J'ai perdu quelqu'un de très cher et la vie continue. Donc, c'est de cette violence-là que je te parle. La violence quand tu es endeuillée et que la vie est une violence. Oui, oui. C'est ce qu'on a recherché aussi beaucoup dans le travail sonore. C'est-à-dire que la première fois que la mer apparaît au montage son, il y a une vraie rupture. en fait, la mer nous... Il y a un son comme ça qui nous... Elle devient dangereuse. Oui, elle devient dangereuse. En fait, c'est un micro de l'intérieur de l'eau qui a été... Vous voyez, un son qui vient de dedans. Oui. Qui donne quelque chose d'assez inquiétant. D'assez inquiétant, oui. Alors qu'après, c'est... Oui, c'est quelque chose qui apaise et qui console un peu. Oui, parce qu'il y a beaucoup de séquences autour de la mer où les gens sont heureux. Ils vivent, ils se baladent, ils sont visiblement en famille sur la plage. Il y a même un cheval sur la plage. Et donc, c'est assez paradoxal avec les... Avec les voix. Avec les voix qui parlent de trucs absolument horribles. Oui, complètement. C'est ce paradoxe-là que j'ai voulu saisir parce que pour moi, quand même, Beyrouth, ça reste une ville très lumineuse et très vivante. Donc l'idée, c'était quand même de montrer dans un quotidien assez banal des surgissements comme ça de fantômes. Parce que même si les gens se baladent et même si on les voit sur la plage, etc., il y a quand même toujours quelque chose d'étrange que j'ai essayé de donner à ressentir. Qui n'est pas que dans la voix, qui est aussi dans les plans eux-mêmes, dans le travail de l'image, ce côté flottant, le son. ça, c'est en dehors même de ce que racontent les voix. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de tranquille qui entre en contradiction avec l'intranquillité des cauchemars, des rêves. Dans les images, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Peut-être pas forcément le propos a priori du film, mais vu que les plans sont longs, on a le temps de se balader dans l'image et vu qu'il ne se passe pas toujours grand-chose, on peut vraiment explorer. Et c'était un peu une sorte de visite architecturale de Beyrouth, de l'aménagement urbain, de comment est conçu, comment a été pensé ou peut-être pas pensé. Je ne sais d'ailleurs pas comment ça fonctionne, ce système d'aménagement urbain dans des villes en guerre. Et donc, je trouvais ça intéressant d'avoir toutes ces visions de la ville. On a des visions, donc je viens d'apprendre, c'était une des questions, c'est donc visiblement un camp de réfugiés, mais aussi des parties beaucoup plus modernes, entretenues, comme ce bord de mer. Donc, c'était très intéressant de pouvoir visiter une ville. Pourtant, c'est marrant, je trouve qu'on ne voit pas grand-chose de la ville. On voit des bribes, c'est effectivement comme des tableaux. Mais oui, effectivement, en tout cas, c'est une exploration intime, on peut dire, avec un point de vue très personnel de la ville. Quelqu'un d'autre ne la filmerait pas du tout comme ça. Ah non, mais moi, je confie, parce que moi, j'étais plusieurs fois sur la corniche et ce n'est pas une vision réaliste de la corniche, loin de là, absolument pas. Ça permet d'avoir des détails, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas de grands bâtiments, oui, on voit vraiment des détails de vie, des coins dans les images où on devine des trucs. Oui, en tout cas, il y avait un choix très précis pour moi de certains territoires que je voulais filmer, par exemple, les ruelles de Châtilla, mais je voulais les filmer de la manière la moins réaliste, si je peux dire, qui soit, parce que justement, je voulais aller vers quelque chose de plus étrange et Châtilla, c'est un camp qui est très, très peuplé et donc, on a filmé à l'aube, au lever du jour, on a filmé vers 5h, 5h30 du matin, c'est pour ça que c'est très calme qu'on entend appels, je ne sais pas si on sent, c'est le camp qui se réveille en fait, on entend un peu des voix dans les maisons, mais sinon, c'est vraiment très calme. Mais je n'ai pas voulu filmer, par exemple, le centre-ville qui est quand même un lieu historique dans lequel il y a eu plein d'événements jusqu'aux révoltes en 2019, mais j'ai voulu vraiment me concentrer sur, enfin faire comme un, ouais, me focaliser sur des parties du territoire où la vie et la mort coexistent en quelque sorte. Oui, c'est comme dans les rêves aussi, c'est des fragments, c'est des collages, d'événements, de lieux, de personnes. Exactement, ouais. Ils apparaissent, ils disparaissent. Et il fallait absolument qu'il arrive en troisième position dans sa filmographie. Est-ce que c'est un film que tu aurais pu le faire avant « Des hommes debout ? » Est-ce que c'est un film ? Le fait est que je l'ai fait maintenant. Non, c'est arrivé après, c'était une envie, c'est une envie de filmer Beyrouth, ça faisait longtemps. Vraiment explorer, épuiser même certains espaces, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Alors au départ, en fait, le projet, il était un peu différent parce que je faisais parler les morts. Oui. Le projet de départ, c'était ça. Je me souviens que je l'avais soumis au CNC au départ sous cette forme-là. C'est-à-dire, il y avait les rêveurs, mais il y avait aussi des morts qu'on entendait, dont on entendait la voix qui nous parlait. Mais qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas. Ça, par contre, ce dispositif, il était là dès le départ. Mais en plus de la voix des rêveurs, il y avait des morts qui racontaient leurs morts. Oui. Il y a celle qui s'était fait sauter, celui qui est mort, assassiné, etc. Et en fait, en réécrivant, j'ai été vers quelque chose de plus épuré. J'ai intégré les morts en quelque sorte dans les rêves. Oui. C'est-à-dire, je me suis dit, finalement, ces morts qui parlent, ils vont parler dans les rêves des vivants. Oui. D'où aussi l'impression que moi, j'ai eu de trucs un peu de morts vivants, en fait. Que même les gens qu'on voit à l'écran, c'est des morts vivants, en fait. Oui, c'était ce qui était recherché comme sensation et ce côté un peu suspendu, en fait, hors du réel. Les morts, en fait, sont toujours là et les vivants sont un peu morts. Enfin, c'est pas... La frontière entre les deux, elle n'est pas évidente. Oui. Les garçons qui plongent sur la corniche au début, ils sont vivants puis en même temps, ce sont peut-être des projections du fils disparu. Les chats qui miaulent à Châtilla sont peut-être des fantômes tout comme les affiches à Châtilla ou derrière le gardien dont le regard est aussi vivant que les vivants. Je ne sais pas, Quentin, tu voulais dire quelque chose ? Moi, j'avais une question beaucoup plus prosaïque. C'est, techniquement, comment ça a été tourné ? Combien vous étiez sur place ? Vous avez fait ça pendant combien de temps ? Je suis quasiment sûr que la chef opératrice est quelqu'un d'assez reconnu aussi. Comment ça a été ? Combien de temps le projet a été pris place pour pouvoir être construit, monter après ? Alors, en fait, c'est un film qui a été longtemps écrit en amont. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Justement, ce que je vous disais sur les différentes étapes d'écriture et puis écrire les voix, à écrire les rêves. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un long temps d'écriture et le tournage a été assez rapide. Il a été assez court. On a tourné une grosse dizaine de jours et c'était un tournage effectivement assez cadré, en fait, presque comme un tournage de fiction. On était quatre. J'avais une assistante, une ingénieure du son, une chef opératrice et moi. Et il y avait un jeune homme de temps en temps qui venait nous aider, un runner, comme on l'appelle là-bas, un régisseur en quelque sorte qui nous aidait parfois quand on en avait besoin pour certaines séquences. Mais sinon, on était nous quatre et moi, j'avais quand même un plan de travail assez précis. Je savais dans quel lieu je voulais filmer. par exemple, Châtilla, j'avais déjà fait plusieurs repérages. Je savais à quelle heure il fallait y aller, etc. Après, il y avait quand même une part accidentelle parce que les gens qu'on a filmés, on ne savait pas qu'ils allaient être là au moment où on les a filmés. Je savais que je voulais filmer dans le van, dans le minibus. Mais voilà, on a filmé un matin dans le van et on ne savait pas. C'était ouvert quand même aux surprises du réel. Mais on avait toujours en tête les rêves. C'est-à-dire que, en fait, j'avais écrit les voix et à chaque fois qu'on allait dans un espace, je pensais aux personnages qui étaient associés à cet espace-là. Par exemple, Châtilla, je pensais à cette dame palestinienne et donc à la fois ma chef opératrice et mon ingénieur heureux du son. avait lu les textes avant et donc on était comme guidés en fait par ces voix. Et on filmait en pensant, en tout cas, moi, j'avais vraiment les voix en tête très précisément. Tu m'as demandé par rapport à ma chef opératrice, Claire Maton, qui est effectivement reconnue, comme tu dis, qui est une grande chef opératrice, qui m'accompagne depuis le début. C'est-à-dire, c'est avec elle que j'ai celle qui a fait l'image de mes deux précédents films et c'est quelqu'un que je connais extrêmement bien et qui est une amie très proche et qui connaît d'ailleurs, c'est la seule non-arabe qui était sur le film. Mais elle connaît très bien le Liban parce qu'elle y a été déjà plusieurs fois avec moi, elle a fait plusieurs films là-bas. Elle est revenue à Beyrouth. Ça faisait quelques années qu'elle n'y avait pas été, mais c'est une ville qu'elle connaît très bien. On avait comptabilisé le nombre de séjours qu'elle avait fait là-bas, mais elle était déjà allée vraiment plusieurs fois. Donc, c'était un vrai plaisir de se retrouver à nouveau à Beyrouth toutes les deux, comme on l'avait fait déjà quelques années auparavant. et comme on se connaît très bien et qu'on est très intime, c'était assez facile et très agréable de chercher ensemble. C'est-à-dire, on savait ce qu'on allait chercher. C'était assez freestyle, si tu veux, le tournage. Il y avait des espaces qu'on voulait explorer, mais après, on a essayé de chercher la manière la plus juste de le faire. Justement, par rapport à ta question sur les suivis de dos, c'est quelque chose qui est arrivé au bout de quelques jours de tournage. Je n'avais pas en tête. Je ne m'étais pas dit, tiens, je vais faire un suivi de dos sur la corniche. On avait essayé plein de choses différentes qui fonctionnaient ou pas. Et puis, on est arrivé à ce suivi de dos qui nous avait semblé pas mal. On l'a fait plusieurs fois, on avait fait plusieurs essais. En fait, on a vraiment cherché à chaque fois. On s'est posé la question de la juste distance avec les personnages qu'on filme, justement, ne pas être trop proche. quel est le rapport à la ville ? Comment filmer cette ville sans être trop large ? C'est des questions qu'on se pose à chaque fois qu'on place la caméra. Et puis, c'était aussi la question d'être sur pied ou être à l'épaule. on a finalement opté pour la plupart des séquences qui sont dans le film, je crois, une sorte d'épaule statique. Par exemple, justement, dans les ruelles de Chatilla, Claire était à l'épaule. Donc, ça demandait quand même une vraie endurance. Ça durait assez longtemps. mais c'est une épaule, elle avait un isiris. Donc, elle était retenue. La caméra était tenue. Mais ça donnait aussi un côté flottant. Justement, ce côté un peu flottant, c'est qu'on n'était pas sur pied. On l'était un peu dans un certain moment, mais il y a plein de séquences où la caméra est légèrement flottante. Oui, sur la corniche, dans les premiers plans, on voit la mer, la caméra, on sent qu'il y a du vent. Oui, tout à fait. Et ça, on a voulu le garder. C'est-à-dire qu'à l'étalonnage, on s'est posé la question de est-ce qu'on stabilise ce qu'on avait la possibilité de stabiliser. Et en fait, on n'a pas voulu. On a voulu garder justement ce côté un peu accidentel, un peu... un peu... un peu errant. Moi, j'aimerais rebondir sur cette histoire de distance par rapport aux gens que vous filmez. Est-ce que vous étiez... Parce que je me suis demandé par rapport à la focale, est-ce que tu étais dans une focale courte, longue ? À quelle distance, vous, physiquement, vous étiez... Ah, la focale, ce n'était pas une très longue focale. Non, on était vraiment proche des personnages. Donc, il fallait qu'ils acceptent d'être filmés. On ne s'est pas cachés. On était là... De toute façon, on ne peut pas... À partir du moment où on filme des gens, il y a cette relation tacite entre le filmeur et le filmé. Il faut que le filmé accepte. Donc, on n'a jamais filmé personne sans qu'il nous voit. Après, il y a des personnes qui étaient... À qui on a demandé, comme les suivis de dos ou comme la dame sur la plage de sable qui fume le narguilé, qui a accepté d'être filmé de très près. On était vraiment collé à elle. Et les deux femmes dans le bus ? Alors, les deux femmes dans le bus, non. C'était des femmes qui ont pris le van. On avait filmé toute une matinée, enfin toute une matinée, oui, deux, trois heures peut-être dans le van, dans la banlieue sud. Pour moi, c'était... Voilà, je voulais raccorder un peu à Châtilla, justement, à ces femmes de ce milieu-là, populaire. Et... Alors, dans le van, ce qui était compliqué, c'est que très vite, les gens se sont mis à mettre des masques quand ils se sont retrouvés face à la caméra. Le van, c'est très petit, tu connais ? Oui, c'est trop petit. Donc, ceux qui étaient un peu gênés, ils ont mis le masque, donc c'était très moche. Donc, on n'avait pas énormément de matière. Mais ce moment-là que j'aime beaucoup avec ces deux femmes qui regardent chacune, qui ont justement ce regard un peu ailleurs. Qui ne sont pas intimidées et qui ne sont pas du tout intimidées ou gênées par la caméra. Pas du tout. Elles ne la voient quasiment pas. Oui, elles ne font même pas attention à nous. Non, elles sont dans leur intériorité. Et on était trois quand même devant, les trois nanas. Il y avait Tatiana, l'ingénieuse du son, l'ingénieure du son, je ne sais pas comment dire, Claire et moi. Elles étaient dans leur intériorité, en fait, et dans leurs rêves. Oui, c'est ça. Et... Il est très beau ce plan. Après, tout ce qui a été rajouté au son, ça c'est un travail, évidemment. Bien sûr. Et la radio, elle est... Ça c'est du travail de montage son. De montage son. Oui. On a voulu justement chercher, on a... On a voulu chercher, on a essayé plein de choses au son et on est arrivé à cette... Voilà, à jouer en fait la radio avec différentes musiques et à la fin, la dernière qui... Ça c'est un travail de montage. Et c'est tiré de diffusion de radio ou c'est vraiment tout inventé ? tout inventé. Après, on a fait en son radio. Alors, on sait, il y a la dernière, la dernière chanson qu'on entend, celle qu'on entend le plus. En fait, elle était dans la soirée qui est à la fin du film. Il y a une... C'est une chanson qui est passée dans la soirée et celle qui m'avait marquée. Donc, je l'ai... Voilà, je l'ai ressortie, je ne la connaissais pas. Mais non, tout ça, c'est de la fabrication. Le film, il est très, très fabriqué au niveau du son. Et moi, j'ai eu la chance en plus d'avoir un monteur image pour que le son était très important. C'est chouette. Et donc, dès le montage image, il rajoutait, il travaillait le son en fait, parce que pour lui, et en fait, il avait tout à fait raison, la séquence ne pouvait pas exister vraiment si le son n'était pas déjà travaillé. Donc, il y avait un vrai travail dès le montage image au son et puis après, qu'on a développé, approfondi, emmené encore plus loin avec la monte son et le mixeur. J'ai juste une question par rapport à un lieu, un décor que tu as choisi, le bar. Oui. cette femme toute seule qui est en train de faire peut-être son avocat miel, je n'en sais rien, mais... C'est vrai que c'est une séquence qui est différente des autres parce que c'est la seule qui n'est pas en extérieur. Enfin, elle nous amène, si, il y aura la scène de la danse, elle nous amène, pour moi, c'est un peu un avant-propos de la danse. C'est ce qui va nous amener vers la danse. Et il y a une phrase dans ce texte qui est magnifique quand elle dit, je vois des... c'est interdit, ce supermarché est interdit aux humains, il n'y a que les chiens qui peuvent y rentrer, donc elle s'est mise à aboyer. Je trouve ça d'une force, je ne sais pas que d'où elle t'est venue l'idée, mais c'est super, commencer à aboyer pour pouvoir rentrer, acheter à manger parce qu'elle est affamée. Je trouve ça super, super fort. C'est le plaisir de l'écriture. C'est vrai que quand on écrit des rêves, c'est assez sympa. Donc, ce n'était pas un rêve à l'origine, c'est... Ça, je crois que c'est très écrit. C'est vraiment excellent. En fait, c'est assez sympa d'écrire des rêves. Le truc un peu qui est compliqué, c'est que, et je m'en suis rendu compte très vite avant le tournage, c'est qu'en fait, quand on écrit des rêves trop farfelus, en fait, on décroche. Enfin, celui qui les lit décroche. C'est marrant à faire, les rêves, mais en fait, à raconter, en fait, on s'emmerde un peu. Donc, il fallait réussir à trouver une narration qui soit à la fois simple, concrète, mais que ce soit quand même du rêve. donc des images comme ça, très concrètes, très simples. C'est quand ça partait trop dans tous les sens, en fait, on ne suivait pas. Et ça, on l'a senti même dans l'enregistrement des voix. Quand on enregistrait les voix, j'ai vraiment fait un travail. C'était aussi pendant l'enregistrement, quoi. Un travail de coupe, de simplifier, de rendre plus concret, d'écrire les rêves comme des petites histoires, comme des mini-récits, comme ça, très resserré. Et qui sont structurés et qui peuvent être entendus sans qu'on décroche, en fait. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas évident parce que c'est une voix off. On ne voit pas les gens qui racontent et tout. Il faut quand même qu'on tienne. Et oui, le chien, je me mets à aboyer. Je ne sais pas, c'est venu assez vite, ça. Ça fait partie des premiers rêves que j'ai écrits. C'est super. Dans les derniers petits détails, j'ai remarqué, peut-être qu'il n'y aura pas d'explication, c'est qu'est-ce que faisait ce cheval sur cette plage ? Il était là. Chaque fois, je me dis, il faut que je fasse un film uniquement sur cette plage parce que c'est une plage assez incroyable. C'est la seule plage publique à Vérout. et il y a des chevaux, des chiens. C'est une plage à la Costa Rica. Ce n'est pas moi qui ai ramené le cheval. Mais j'avais très envie justement de filmer dans cet espace parce qu'il y avait tout ça. Le plan est vraiment magnifique. En tout cas, c'est un plan assez large. Pour le coup, on est assez large. On est dans le tableau. On est dans une petite communauté quand même. On n'est plus seul, complètement seul, même si... Il y a des enfants, il y a des familles. on se prend en photo. Et d'ailleurs, c'est aussi un rêve qui pour moi n'est pas un cauchemar parce qu'elle raconte qu'avant, elle rêvait des enfants de Châtilla qui devenaient une rivière de sang mais que maintenant, elle rêve qu'elle mange et qu'elle est très heureuse et qu'elle ne veut même pas se réveiller. Pour moi, ce personnage-là, comme je l'ai construit, c'est un personnage qui est hanté par la crise économique, qui est victime de plein fouet par la crise économique, par la précarité. C'est elle qui rêve au début de pommes de terre qu'elle essaye d'attraper et qui retombe sur terre. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se nourrir, en fait. Et ses rêves, ils tournent un peu autour de ça. OK. Eh bien, merci beaucoup pour cette rencontre intéressante et bon festival. Merci. Merci à vous.